Nous allons enfermer cet après-midi un thème assez attendu par nombre d'entre vous, la intelligence artificielle, l'éthique et l'innovation. Il a accepté de nous rejoindre aujourd'hui, merci beaucoup, le professeur Al-Shakila, professeur émérite de l'intelligence artificielle, de robotique et d'éthique à Sordogne Université. Il est également ancien directeur de l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique et du laboratoire d'excellence SMAP qui traite les interactions web-machine. Co-président du groupe IR responsable du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, membre du Comité national d'éthique de l'UF et du Conseil d'éthique de la TACA et de l'Ire d'Orange et ancien membre du groupe d'experts européens sur l'intelligence artificielle. C'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous, c'est un honneur pour nous. Et je vous souhaite à vous abonner. Merci, je vous remercie pour l'introduction. L'honneur est pour moi parce qu'une assemblée aussi impressionnante. Malgré mon expérience de parole en public, je suis quand même un peu angoissé. Donc, je remercie Claire pour m'avoir invité à être parmi vous aujourd'hui. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler de l'intelligence artificielle, évidemment. et dans la mesure du possible de rendre des concepts qui sont parfois flous plus clairs et de soulever quelques questions, quelques enjeux que l'utilisation, le développement de l'IA soulève. Donc, tout ça en moins de 4 heures. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup tous les jours d'intelligence artificielle ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet ? Pourquoi je suis là à parler de ça et pas de choses plus importantes ? Bien, parce que c'est d'abord un enjeu économique, en fait, en réalité. Bien sûr, l'intelligence artificielle a débuté comme un domaine de recherche scientifique il y a donc assez longtemps, en 1955-56, même un peu avant. Mais aujourd'hui, elle a connu un certain développement depuis une dizaine d'années qui la rend vraiment un domaine clé du développement économique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ce n'est pas nouveau. Elle contribue à augmenter la productivité grâce à l'automatisation. On peut, en première approximation, considérer que l'intelligence artificielle, c'est un moyen d'automatisation pour les processus qui soient logiciels, donc c'est de l'intelligence artificielle au sens logiciel, ou matériel. Donc, on a, en général, des robots qui ont, bien sûr, des capacités d'intelligence. Donc, c'est de l'intelligence artificielle incarnée, si vous voulez. Ça permet, alors, parfois, le micro plus haut, merci. Ça permet parfois d'augmenter la productivité, mais pour certains domaines, on attend encore de voir. Donc, ce n'est pas trivial que l'intelligence artificielle augmente la productivité tout le temps. C'est quelque chose qui reste, dans certains domaines, à démontrer. Néanmoins, elle est quand même, l'enjeu est celui-là. Elle permet aussi de réaliser des tâches qu'on ne pouvait pas réaliser avant, ou qui étaient trop difficiles, ou qui sont trop ennuyeuses, trop répétitives. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil, aussi, pour nous permettre, à nous humains, de faire mieux nos activités, ou faire des activités qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, sans intelligence artificielle, on ne peut pas envoyer un robot sur Mars, depuis des années, et en savoir plus sur la planète Mars. C'est un robot qui a peu de capacités d'intelligence artificielle, mais qui en a quand même. Et c'est, sur Terre, aussi, aller dans des endroits qui sont inaccessibles, par exemple, sous les océans. Mais c'est aussi dans les usines, c'est aussi dans les hôpitaux, dans différents domaines. Il y a aussi un facteur clé, qui est à la fois une raison pour laquelle on utilise l'intelligence artificielle, et pour laquelle l'intelligence artificielle est particulièrement adaptée, et, en même temps, qui nous permet, finalement, de mieux comprendre tout un tas de phénomènes qui sont reflétés dans des données. Donc, l'humanité a recueilli des données, des données numériques, bien sûr, en très, très grande quantité, depuis que le numérique commence à exister, et que ce soit des mesures scientifiques, que ce soit des données médicales, que ce soit sur des sujets divers, par exemple, le domaine légal, le domaine légal, à tel point que nous avons du mal à comprendre toutes les informations qui se trouvent cachées dans ces données. On a besoin d'outils pour ça, et l'intelligence artificielle excelle pour essayer de faire sens des données. Et puis, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'applications qu'on ne peut pas imaginer, et qui voient le jour, parce que les gens ont des idées, et ils créent des industries, et puis ils font de nouvelles choses. Donc, très difficile d'essayer de convaincre à l'avance de l'intérêt d'une technologie qui est très ouverte et qui peut donner naissance à de nouvelles applications tous les jours. Alors, dans cette... Oups, je suis allé trop vite. Il faut que je tienne compte qu'il y a un délai entre mon clic et... Voilà. Donc, dans cette planche, j'ai essayé d'illustrer... Entre parenthèses, je constate que la résolution n'est pas excellente, mais bon, ça doit... Peut-être que ça passe dans... Par plusieurs circuits, voilà. Donc, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, si on regarde autour de nous, de l'intelligence artificielle, il y en a effectivement, peu ou prou, partout. Donc, cette planche illustre un certain nombre de domaines que j'ai listés ici à gauche, dans lesquels l'utilisation de l'intelligence artificielle est déjà là. Et chacun d'entre nous, en plus, a déjà interagi avec un système d'intelligence artificielle. Ne me dites pas de chez GPT, peut-être, mais simplement une recherche sur un moteur de recherche va utiliser des systèmes d'intelligence artificielle qui ont travaillé auparavant à l'indexation, à la construction de votre profil et à la recherche elle-même pour répondre correctement à la requête. Et quand vous cherchez votre chemin par un système GPS, ce n'est pas le GPS qui vous donne le chemin. Le GPS vous localise. Le chemin, c'est de l'intelligence artificielle qui vous le donne. Donc, et en plus, des algorithmes assez anciens. Donc, il y a tout un domaine dans l'industrie et dans les services. Par exemple, le médical, l'analyse de données d'imagerie médicale, l'industrie, bien sûr, j'ai dit, mais aussi la distribution de l'électricité. J'y reviendrai sur ce point dans une seconde. L'agriculture de précision. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour des décisions de justice ? Bien sûr, les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, j'y reviendrai aussi. L'armement. Donc, tous les domaines peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle parce que finalement, c'est une technologie, c'est un outil qui est extrêmement ouvert, divers, et qui peut être justement applicable partout là où on a justement des données. Alors, voici un exemple qui est de l'intelligence artificielle robotique matérialisée. Donc, ça, c'est une vidéo qui commence à dater chez Amazon où, au lieu que les personnes se déplacent vers les étagères, c'est les étagères qui se déplacent vers les personnes portées par des robots, les étagères. Et donc, les personnes font une tâche qui est simplement, je dis simplement en insistant, prendre les objets, les manipuler, les mettre dans un bac. Chose qu'un robot ne sait pas faire. Donc, ce n'est pas automatisé. Mais les robots savent très bien faire ça. Donc, c'est automatisé. Dès lors que la manipulation n'est pas très dextre, très à droite. Et quand on parle de robots, donc il y a bien sûr la mécanique, le matériel, mais il y a aussi tous les programmes de traitement qui sont derrière et qui sont aussi de l'IA. Si on passe à un autre exemple qui est la fabrication manufacturière, on peut déployer des robots dans des usines, dans des ateliers, dans lesquels le partage de la tâche, et vous allez voir la limite, entre le robot et la personne, la travailleuse, permet justement d'augmenter la productivité. Le robot faisant des tâches qu'il sait faire, y compris des tâches qui ne sont quand même pas tout à fait triviales, et des tâches que l'être humain est seul à pouvoir faire. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ce sera encore le cas, puisque les robots vont être développés, vont apprendre. C'est des systèmes d'IA, d'apprentissage aussi. Et donc, vous allez voir, voilà, une tâche très... qui nécessite une adresse que le robot ne possède pas. Donc, la main humaine et le cerveau humain est là, qui continue à faire le travail. Donc, c'est une interaction, mais chacun a son poste. Il y a aussi des interactions où véritablement, l'être humain et la machine peuvent coopérer conjointement. Il y a aussi des applications. Je ne sais pas combien de temps je dois attendre avant de recliquer. Il y a aussi des applications qui, voilà, ça arrive, et justement, qui arrivent. On parle beaucoup, on a beaucoup parlé du métavers. Et puis, après, c'est tombé dans la fameuse courbe du hype. Ça ne veut pas dire que ça a disparu ou que ça a disparu. Parce que le métavers, finalement, c'est quoi ? C'est, en quelque sorte, la conjonction de techniques qu'on utilise aujourd'hui, qui sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, avec aussi les possibilités de retour haptique, avec des environnements virtuels qui vont être pilotés par des systèmes d'intelligence artificielle, avec des avatars, avec des systèmes à l'intérieur qui sont des systèmes d'intelligence artificielle et qui vont permettre de faire des tâches ou de s'amuser. Parce que ça peut être aussi pour les jeux vidéo, par exemple, mais ça peut être aussi très sérieux. Je veux dire, ici, vous avez une personne, par exemple, avec un casque de réalité virtuelle, avec de la réalité augmentée, qui est capable d'opérer un atelier dans un univers où les robots sont les acteurs ensuite. Donc, vous voyez là, cette vision de l'usine du futur pilotée par un seul être humain, elle peut voir le jour, elle peut, elle n'existe pas, elle peut voir le jour à travers ce concept du métavers. J'ai mis les métavers au pluriel parce qu'il n'y en a pas qu'un. On peut concevoir plusieurs systèmes qui fonctionnent et chacun va intégrer aussi des capacités d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est pour illustrer, finalement, les possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle d'une manière extrêmement variable dans différents types de domaines et avec différentes catégories de méthodes de l'intelligence artificielle. Alors, voyons maintenant, j'ai dit que j'y reviendrai, l'utilisation dans un domaine particulier qui contribue à combattre, à atténuer, disons, les effets du changement climatique, donc l'action climatique. Et c'est un domaine où on attend l'IA pour la critiquer parce qu'elle va consommer. Et ça aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est un outil aussi pour essayer de mieux faire au niveau du traitement, de la réduction des émissions et de l'impact climatique. Donc, j'ai déjà parlé de l'agriculture de précision qui va économiser de l'eau, en particulier, par exemple. Les prévisions d'inondations à travers du traitement de données par ces satellitaires qui vont prédire, permettre à des systèmes d'IA de prédire la possibilité d'une inondation, par exemple. Le traitement des déchets, la distribution de l'électricité en optimisant, c'est un système d'optimisation, en optimisant en fonction de la demande et de la production qui peut être variable compte tenu des situations climatiques. Par exemple, l'éolien ne fonctionne pas tout le temps. le solaire, bien sûr, non plus. Le nucléaire, il est là tout le temps. Donc, il faut savoir, en fonction de la demande, qu'est-ce qu'il faut mettre en opération et suffisamment à l'avance. Donc, la prédiction des besoins, l'aide au recyclage, tout cela, ce sont des choses qui peuvent être extrêmement rendues encore plus performantes grâce à des outils d'IA. Alors, il est temps d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, de quoi je parle depuis le début en disant IA et intelligence artificielle. Alors, c'est une planche un peu compliquée, mais pas tant que ça. Donc, si vous regardez le grand cadre noir, le cadre noir, c'est les domaines de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est dedans, c'est de l'intelligence artificielle, mais avec des parfums différents, disons. Alors, historiquement, quand on a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle, tout ça était dedans, sauf la robotique, parce que les fondateurs de l'intelligence artificielle, en 1956, ont mis le mot intelligence sur des capacités de raisonnement, d'élaboration de concepts abstraits, d'utilisation du langage. Ils n'ont pas pensé à parler de l'action. C'est ce que j'appelle le péché originel de l'intelligence artificielle, qui a ignoré, finalement, c'est philosophiquement un sujet très intéressant, qui a ignoré comment l'intelligence naturelle est née et s'est développée. Comment ? Elle s'est développée parce que nous sommes des êtres qui interagissons avec le monde qui nous entoure pour survivre. et s'il n'y avait pas cette contrainte, on n'aurait pas développé toutes nos capacités de perception, de décision, d'interprétation, de planification. On n'aurait pas construit des bâtiments. On serait encore en train de courir dans la savane comme le font d'autres animaux. Donc, cette capacité d'interaction, c'est ça qui a développé l'intelligence. L'une des choses qui a développé la capacité de l'intelligence, comme vous le savez, c'est la marche bipède. La marche bipède, on est aujourd'hui incapable de la répliquer sur les robots. On fait toujours des robots qui marchent comme ça parce que c'est extrêmement complexe en réalité et les systèmes mécaniques sont basés sur, bien sûr, c'est de la belle automatique, mais ce n'est pas comme ça que marchent ni les animaux ni les humains, d'ailleurs. Donc, la robotique, elle est née ailleurs. Elle est née quand on a essayé d'automatiser dans l'industrie automobile la soudure, la peinture, etc., avec des machines qui sont précises, qui sont rapides. Et on les a appelés robots. Le concepteur, Joseph Engelberger, ne les a pas appelés robots au début. Il les a appelés robots parce que c'était porteur, c'était du marketing. Il y avait les romans d'Azimov à l'époque qui étaient en vogue à la fin des années 50. et voilà. Mais la robotique, c'est beaucoup aussi de choses qui ne sont pas de l'intelligence artificielle, qui sont de l'automatique, de la conception mécanique, de l'informatique temps réel, parce qu'il faut que ça soit sûr de fonctionnement en temps réel. Mais tous ces aspects qui n'étaient pas d'abord dedans, perception, décision, action, interaction, sont dedans. Mais je vais me concentrer sur les autres domaines, donc le cadre vert et le cadre bleu. Donc, pour réaliser des systèmes intelligents, on a pensé qu'il fallait de l'apprentissage dès le début. L'apprentissage, caractéristique de l'intelligence humaine. Donc, il faut comprendre comment on fait de l'apprentissage. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques. Par exemple, comment est-ce qu'on représente les connaissances ? Qu'est-ce que ça veut dire quand je comprends un mot, un concept, par exemple, microphone, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que je vois un microphone, mais est-ce que je sais ce que c'est ? Pour le représenter, il faut représenter une connaissance, pas juste l'image du microphone. Le raisonnement logique, tout ça, ça fait partie des capacités d'intelligence. Et ce cadre vert représente ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique qui était plus en vogue depuis le début de l'IA jusqu'à environ 2010 et qui demandait de l'ingénierie humaine pour être conçue. C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à mon microphone, pour représenter la connaissance microphone, je vais le décrire avec des caractéristiques, des primitives. Par exemple, il y a une boule, une sphère, et puis, mettons, un cône ou un cylindre dessous. Donc, j'ai établi ces relations, je les ai décrites, et puis, après, je suis capable de reconnaître un microphone. Mais il y a beaucoup d'autres objets qui ressemblent à ce que je viens de décrire, et puis, quand je vois partiellement le microphone, je ne peux pas le reconnaître. Donc, il faut avoir une description très détaillée et ces problématiques, c'est les humains qui la font. Le cadre bleu, qui a aussi commencé dès le départ, s'appuyait sur l'idée que ce n'est pas la peine de décrire ces objets, c'est le système lui-même qui doit les apprendre. Mais comment peut-il les apprendre ? Eh bien, on va l'aider, on va lui dire « ça, c'est un microphone » et lui montrer. Puis, on va le mettre à l'envers, le microphone, et on va lui dire « ça, c'est un microphone aussi ». Donc, on va lui montrer beaucoup d'exemples de microphones pour qu'il puisse reconnaître ensuite un microphone qu'il n'a jamais vu. C'est ça l'idée, c'est qu'à travers des exemples, des données diverses, eh bien, on construit un système qui va en construire lui-même donc un modèle et ce modèle servira ensuite à reconnaître des objets similaires. Bon, le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup, à l'époque, c'est-à-dire jusqu'en 2010 à peu près, beaucoup d'exemples à donner. Ce n'est arrivé que quand trois choses ont convergé, d'abord la recherche, c'est-à-dire de nouveaux algorithmes, de nouvelles méthodes, deuxièmement, l'existence de données et on parlait à l'époque de big data parce qu'on était submergé par un flux de données de toutes sortes, des images, etc., qui ont été véhiculées, partagées grâce à Internet. Donc, tout ça, ça n'arrive que tardivement et troisième facteur, la puissance de calcul et bien sûr la mémoire. Donc, la puissance de calcul, comme vous le savez, double pratiquement tous les deux ans donc il fallait une puissance de calcul considérable et des capacités de stockage aussi pour pouvoir faire ça. Et ce n'est que quand je parle de 2010, en fait, c'est 2012, qu'à une conférence de vision par ordinateur, il y a toujours des compétitions. Un système basé sur des réseaux connexionnistes, je veux dire ce que c'est dans un instant, c'est-à-dire basé sur des réseaux de neurones, ont eu des performances supérieures à des systèmes classiques basés sur la représentation symbolique. Et là, évidemment, tout le monde a constaté que ça y est, on y est arrivé. et effectivement, on a de plus en plus appliqué ces méthodes-là. Donc, qu'est-ce que c'est que cet apprentissage dont on parle ? Alors, première chose qu'il faut absolument retenir, c'est la première phase, traitement statistique de données et classification. Donc, le mot-clé là, c'est statistique. Il n'y a pas de description des objets, il y a juste une statistique qui est établie par un algorithme sur des caractéristiques des objets en question. Caractéristiques qui ne sont pas identifiées par les êtres humains, mais qui sont détectées dans les régularités des images ou des données que le système reçoit. Donc, mon fameux microphone, il y a des caractéristiques, évidemment, je ne les vois pas forcément, mais il y a peut-être ici une petite courbe là, un pixel de telle couleur et s'il y a une luminosité particulière, des aspects, disons, ce n'est pas la description du microphone, c'est des éléments divers qui sont dans l'image mais qui reviennent statistiquement souvent sur toutes les images ou sur la plupart des images des microphones que j'ai montrés au système. Alors, si, par exemple, noter mon microphone est noir, si je ne montre jamais de microphone rouge au système, il aura peut-être des problèmes de reconnaître un microphone rouge après parce que cette caractéristique n'est pas revenue statistiquement mais il le reconnaîtra quand même peut-être s'il y a suffisamment d'autres aspects ressemblants. Alors, je touche par là un point essentiel qui est ce système d'apprentissage qui va construire un modèle statistique, sa qualité dépend énormément des données, de la représentativité des données que je vais lui fournir. Deuxième point, comment je dis un système qui va construire un modèle, comment il construit un modèle ? Eh bien là, on a un réseau de neurones la plupart du temps, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est le moyen qui est le plus opérationnel aujourd'hui et on va donc construire une fonction mathématique qui est représentée par un réseau de neurones. Il y a trois grandes méthodes d'apprentissage supervisées, non-supervisées et par renforcement. On va les voir un peu plus en détail dans un instant. Donc, j'ai parlé de neurones. Qui sait ce que c'est qu'un neurone ? Tout le monde, vous en avez 100 milliards dans votre tête. Donc, vous devez savoir ce que c'est. Alors, le neurone, c'est une cellule, c'est une cellule qui compose le système nerveux et en particulier donc le cerveau, qui a ceci de remarquable. Donc, quand je dis cellule, on imagine tout de suite, par exemple, une cellule qui compose une fibre, une fibre musculaire qui est capable de se contracter, de se dilater. On pense à une cellule qui va être, par exemple, dans le foie, qui va lui permettre de produire, de stocker le sucre, de produire de la bile, etc. Le neurone, c'est une cellule aussi, mais la ceci de remarquable, elle calcule. C'est une cellule qui fait du calcul. Et le calcul qu'elle fait a été modélisé dès 1943 par un neurologue et un neuroscientifique et un mathématicien de génie, d'ailleurs, qui s'appelle McCulloch et Pitt. Et l'idée, c'était pour eux à l'époque, de représenter qu'est-ce que c'est qu'un modèle formel mathématique du neurone. Et donc, un neurone, c'est la chose suivante. C'est une cellule. Elle est là. Et là, elle est connectée. Elle est connectée à d'autres neurones par des dendrites dans la nature. Donc ici, vous voyez ces différentes flèches. et elle est connectée, c'est-à-dire l'interface entre un neurone et un autre neurone s'appelle un synapse. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a du courant électrique qui passe, qui est envoyé par un neurone voisin à travers les synapses. Ce courant électrique, ça, c'est dans la réalité, dans le courant électrique, le courant électrique, il va être plus ou moins fort. Et il peut être plus ou moins renforcé ou atténué selon la liaison qui existe entre les deux neurones. Et cette fonction, cette valeur, ce paramètre qui va renforcer ou diminuer le courant en question s'appelle poids synaptique, W. Donc ici, pour illustrer mon propos, vous avez des entrées qui sont 4, 5 et 9, c'est n'importe quoi, qui sont l'intensité qui arrivent. Ils sont multipliés par les poids synaptiques respectifs et la première chose que mon neurone va faire, c'est d'en faire la somme pondérée. Donc, il fait la somme pondérée, j'obtiens 3,7. La deuxième chose que mon neurone va faire, c'est qu'il va appliquer une fonction particulière. Alors, cette fonction, dans la nature, souvent, c'est la fonction sigmoïde qui est ici, donc le 3,7 devient 0,98, ou bien, par exemple, il y a une fonction qui s'appelle rectifieur linéaire qui prend la même valeur. Si elle est positive et si elle est négative, ça devient 0. Et cette sortie, il l'envoie à d'autres neurones auxquels il est connecté, comme celui-ci, et connecté par ses entrées. Bon, c'est bien joli, vous allez me dire. Eh bien, tout seul, le neurone, ce n'est pas grand-chose, à part faire ça. mais quand il est en bande organisée, il devient singulièrement puissant. Donc, vous avez ici une illustration d'un petit réseau de neurones, mais les points de suspension montrent qu'il peut être très grand. Donc, il y a des entrées, il y a des couches cachées, il y a des sorties, et selon, donc, vous avez bien compris, selon la valeur des fois synaptiques, ça va se propager plus ou moins bien mon signal d'entrée. Et qu'est-ce que c'est mon signal d'entrée ? Eh bien, c'est des valeurs des données. Par exemple, si ce sont des images, c'est les valeurs des pixels dans les images. Si c'est du son, c'est l'intensité du son ou la fréquence, ça dépend à quoi il est sensible. Si c'est du texte, c'est la même chose, je veux dire, ce sont des caractères qui vont rentrer et qui vont se retrouver dans différents textes différents. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ici, il y a beaucoup de données qui vont rentrer. Et dans ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, qui est la forme la plus simple, je vais lui fournir un très grand nombre de données étiquetées à l'avance. Étiquetées par qui ? Par l'être humain. Donc là, l'être humain se contente de dire ça, c'est un microphone, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est un être humain, etc. Il ne va pas modéliser, donc simplement dire ce qu'il y a sur l'image. Et ensuite, on va ajuster les poids synaptiques pour qu'en sortie, le système puisse être capable de distinguer dans les... pour qu'il puisse être capable de construire, plus exactement, pour qu'il soit capable de construire un modèle statistique des données. Donc, je reprends, on lui donne énormément de données et on ajuste les poids synaptiques selon des méthodes et en particulier la méthode de propagation des erreurs par des centres de gradients, c'est-à-dire une optimisation. Il y a une fonction qui est une fonction dite de perte dans la mesure où les sorties sont différentes de ce que j'attends. Je veux qu'ils reconnaissent des microphones, des humains, etc. et il n'est pas capable de le faire. Donc, je modifie les poids synaptiques jusqu'à ce que je puisse construire un modèle statistique de ce que j'ai en entrée. Donc, en résumé, le processus qui est ici est un processus d'optimisation des valeurs des poids synaptiques qui sont en très, très grand nombre. Ça peut être donc plusieurs milliards. De façon à ce que... Vous avez vu la fonction de ce que c'est qu'un neurone. Eh bien, ça, c'est une grosse fonction mathématique qui associe toutes les fonctions élémentaires des neurones en fonction des valeurs synaptiques qui sont les paramètres. Des poids synaptiques qui sont les paramètres. Et le résultat, c'est cette grosse fonction mathématique dont les paramètres sont les W qui représentent ce qu'il y avait dans les données, c'est-à-dire des microphones, des chats, des chiens, etc. Cette fonction, cette grosse fonction, c'est un modèle statistique des données. Et cette... Donc, il a construit les classes, les différentes classes, c'est-à-dire que dans le modèle, les différentes classes ont été identifiées. Maintenant, quand je vais utiliser mon système, après l'avoir entraîné, après lui avoir appris, je lui présente une image ou une donnée nouvelle qu'il n'avait pas vue auparavant et il va être capable, c'est-à-dire il va être capable de la faire passer par la grosse fonction mathématique, le modèle, la comparer au modèle et me dire ça appartient à telle ou telle ou telle classe. Donc, l'apprentissage, c'est une phase préalable qui prend du temps de calcul considérable en fonction du nombre de la taille du réseau de neurones et du nombre de poids synaptiques afin de créer le modèle statistique et ensuite, ce modèle peut être utilisé pour reconnaître des choses nouvelles en fonction de leur ressemblance, c'est-à-dire de leur similarité statistique avec les entrées. La deuxième méthode d'apprentissage, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc là, je ne vais pas dire au système à l'avance ça, c'est un chat ou chien ou microphone. Je lui donne des... Je lui fournis des données et c'est à lui de distinguer les différentes catégories. Bien sûr, je dois lui donner quand même une certaine capacité de traitement pour, par exemple, ici, traiter les couleurs. S'il n'y a pas de détecteur de couleurs, s'il n'y a pas un algorithme qui détecte les couleurs, je ne peux pas distinguer les couleurs. Mais si je lui donne un certain nombre de fonctions de base, eh bien, selon la... la caractéristique qu'il va utiliser, il peut me distinguer plusieurs classes par des méthodes diverses. J'ai... la détection de régularité par regroupement en classification, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que je vais regarder des similarités entre les données. Si je prends la longueur d'onde, je prends une donnée, elle a une certaine longueur d'onde et je prends... Donc, je crée une classe, la classe 1 qui correspond au rouge, mettons. Je prends une autre donnée. Est-ce que c'est la même longueur d'onde ou est-ce qu'elle est dans le voisinage ? Oui, donc c'est la même classe. Elle ne l'est pas. Je crée une classe nouvelle, si vous voulez. Voilà, c'est très simplement, grossièrement, comment ça va se passer. Mais de nouveau, ça, c'est implémenté avec un système qui est basé sur des réseaux de neurones qui va optimiser cette classification. Mais l'intérêt, ici, quand même, c'est que je n'ai pas dit à l'avance ce que je cherchais. Et ça, ça va être très important dans certains systèmes. Troisième méthode, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors ça, c'est un peu différent. Néanmoins, c'est aussi de l'apprentissage, mais ce n'est pas de la classification de données, c'est de l'optimisation d'actions. Donc ici, le film le montre, vous avez un robot qui doit apprendre à ouvrir une porte. Donc le robot, c'est de nouveau la mécanique, mais c'est le système d'IA qui est derrière. Donc on va lui faire des essais-erreurs et chaque fois qu'il arrive à ouvrir la porte correctement, on lui donne une récompense, une valeur numérique positive s'il a bien fait et négative s'il a mal fait. Et le but du système, c'est d'optimiser une fonction qu'on appelle la fonction de récompense ou la fonction objectif. Donc je l'ai écrite ici juste pour indication, mais cette itération entre les différentes actions va permettre à un moment donné d'optimiser la fonction, c'est-à-dire de trouver le maximum de récompense en faisant les bonnes séquences d'actions. Alors quand on dit actions ici, ça veut dire quoi pour le robot ? Pour être plus précis, il s'agit des paramètres de configuration, c'est-à-dire si mon bras ici a une certaine configuration, ce sont les angles entre les différentes parties de mon bras et ça, c'est une autre configuration. Donc pour passer de l'une à l'autre, je fais un certain mouvement et si c'est ce mouvement que je veux optimiser, ça signifie que je dois modifier ma configuration, c'est-à-dire les valeurs de mes paramètres pour arriver à cette position-là. Et ces paramètres-là, quand ils sont bien optimisés, je vais faire le bon geste qui consiste à ouvrir la porte et qui est aussi utilisable pour d'autres activités. Donc quand le système fonctionne pendant la phase d'apprentissage, il va élaborer finalement la meilleure séquence d'action, on appelle ça une politique, pour obtenir l'objectif voulu. Et ce qu'on recherche aussi, c'est une certaine capacité de généralisation, c'est-à-dire si on modifie un peu la position de la porte, la position de l'objet, ça doit quand même continuer à fonctionner. Et vous avez remarqué que c'est par essai-erreur, donc c'est de nouveau statistique, c'est de nouveau sur la base de plusieurs essais, d'ailleurs plusieurs mises en œuvre, qui souvent se passent en simulation, parce qu'à force, avec un vrai robot, ça ne va pas lui donner une durée de vie suffisante. Alors, à partir de ça, on a ces trois méthodes de base, qu'on peut utiliser d'ailleurs conjointement pour un système donné, et à partir de là, on va faire des choses un peu plus élaborées, un peu plus amusantes. Alors, la première chose dont je veux parler, c'est ce qu'on appelle les réseaux génératifs, antagonistes. Alors, ça c'est une idée qui est née en 2014. L'idée est la suivante, c'est qu'au lieu de fournir des données au système et de construire un modèle, je veux lui faire produire, générer des données qui ressemblent à d'autres données. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de construire un modèle et puis d'utiliser ce modèle pour reconnaître s'il y a un chat ou un chien. Non, je veux lui montrer des chats et des chiens, mais je voudrais qu'il me produise des choses similaires lui-même, donc génératifs. Et l'idée qui prévale dans ce système est la suivante. Donc, je lui montre des données, voilà, et donc il y a un système qui va produire, qui va me reconnaître des choses. Et puis, il y a un autre système ici, qui, je ne lui donne pas des données structurées, je lui donne simplement, par exemple, du bruit, et ce que je vais lui demander, la manière dont je vais le tourner, vous voyez qu'il est un peu à l'envers, c'est de produire une image qui ressemble au, à ce qui est, aux régularités des données d'entraînement, de l'autre ensemble. Donc, le but du générateur, c'est de produire quelque chose qui ressemble aux données et un autre système qu'on appelle le discriminateur, son but, c'est de prendre les deux entrées, c'est-à-dire le système, les données sur lesquelles l'apprentissage a été fait de ce système-là et la production de ce système, de les comparer et dire oui, ça ressemble ou non, ça ressemble, c'est-à-dire ça appartient ou ça n'appartient pas. Donc, en gros, il s'appelle antagoniste parce qu'il y en a un qui essaye d'imiter quelque chose et l'autre qui essaye de détecter s'il a bien fait. D'accord ? Donc, au bout d'un certain temps, dans l'entraînement avec une boucle entre les deux, on va arriver à une situation où l'imitation est tellement bonne que le décricionateur ne sait plus dire le vrai du faux. Et donc, à ce moment-là, on a convergé d'une certaine façon et on a produit des données qui ressemblent aux données d'apprentissage. Mais, quand même, si on essaye d'analyser ce qui nous est passé, on a créé un système d'intelligence artificielle qui est capable d'imiter des choses qui existent, c'est-à-dire qui existent, c'est-à-dire les données en question. C'est-à-dire que ce n'est plus de la classification, ce n'est plus de la prédiction est-ce que cette nouvelle donnée appartient ou pas, c'est dans le système, c'est de la production de données nouvelles. mais qui sont fausses puisque, à strictement en parler, elles ne font pas partie de la réalité. Alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi je vais en venir. On est en train de parler maintenant d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de produire des données qui ressemblent à d'autres ou de fabriquer à partir de données différentes une combinaison de données nouvelles. Donc, si je lui montre, par exemple, des images de doudounes blanches et des images du pape et que je dis de produire, enfin, je le programme pour produire le pape en doudounes, il va me produire le pape en doudounes après quelques essais. Et on va aller plus loin dans la génération. Ça, c'est des systèmes qui existent depuis 2017, mais connus du grand public depuis beaucoup moins longtemps, depuis 2022 que Chattipity a été rendu public. C'est les systèmes qui s'appellent systèmes à usage général, IA générative, modèles de fondation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est écrit ici. Il faut simplement savoir qu'il y a une architecture particulière de réseaux de neurones qu'on appelle des transformers qui a été imaginée par des chercheurs de chez Google soit du temps passant, j'ouvre la parenthèse, vous voyez le rôle important que jouent les grandes entreprises de la Silicon Valley dans le développement de l'IA aujourd'hui parce qu'ils font de la recherche que ne sont même pas capables de faire les grands centres académiques parce qu'ils possèdent des données, des moyens, du calcul, etc. Et aussi, on leur fout la paix par ailleurs, les chercheurs du point de vue des tâches annexes, par exemple, de trouver une salle de cours. Donc, l'utilisation de ces systèmes-là a provoqué une nouvelle révolution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose, il y a un domaine particulier qui résistait encore et toujours au système d'IA. Donc, j'ai parlé de toutes ces capacités, mais il y a quelque chose qui ne marchait pas bien. c'est l'interprétation de la langue naturelle. La langue naturelle est différente. Je vais donner toujours des exemples d'images. Donc, l'image, vous voyez, à l'image. Mais la langue naturelle, pour comprendre ce que je dis, il faudrait que vous ayez compris, mémorisé ce que j'ai dit depuis le début de mon discours. j'espère que c'est le cas. Et que chaque mot que je prononce maintenant, il est interprété à la lumière de ce que j'ai dit depuis le début. Et en plus, d'autres choses que vous connaissiez avant de venir dans cette salle. Il y a un contexte en d'autres termes. Il y a un double contexte. Il y a un contexte qui est lié au domaine du discours qui se passe aujourd'hui, là, maintenant. Et il y a aussi un contexte plus grand qui sont vos connaissances préalables qui sont utilisées. Et tout ça, pour le moment, mon engagement avec vous est verbal, même si je fais beaucoup de gestes. Mais il est surtout verbal. Donc, on est en train de parler de langue naturelle. Et donc, la langue naturelle, ce qui la distingue, c'est qu'elle est séquentielle et que pour comprendre quelque chose à un endroit du texte, il faut comprendre ce qui le précède, parfois même ce qui le suit, parce que l'interprétation suit parfois aussi selon les styles d'écriture. Et ça, ça ne marche pas bien. Ça ne marchait pas bien avec les systèmes que j'ai décrits jusqu'à présent, jusqu'à l'invention de cette architecture qui réinjecte d'une certaine façon des données dans un contexte avec un mécanisme qu'ils ont appelé le mécanisme de l'attention, donc il faut savoir où regarder, et qui permet d'interpréter donc les textes en fonction de ce qui précède. Mais attention, la qualité de l'interprétation est très liée et à la quantité de données que vous avez mémorisées, c'est-à-dire la quantité de contexte. Ce que vous interprétez maintenant dépend donc depuis le début de mon discours. Il ne dépend pas de ce qui s'est passé hier, enfin du moins, parfois oui, parce que vous avez quand même des pensées qui circulent, mais il faut quand même remonter dans le contexte assez loin. Et c'est ça que cette architecture un peu tordue permet. Alors ça, ça a donné les systèmes d'IA génératifs comme ChatGPT dont j'ai essayé d'illustrer l'architecture et le fonctionnement sur cette planche. Alors, l'idée est la suivante. on prend de très, très grandes quantités de données. On a commencé par la langue, on a ajouté d'autres modalités comme les images, le son, des programmes informatiques. D'accord ? Donc ça, c'est de très grandes quantités. On les prend où ? Là où elles sont, c'est-à-dire sur Internet. Donc on prend des morceaux de Wikipédia, on prend des articles de journaux, on prend des articles juridiques, on prend des articles médicaux, on prend tout. Et donc, c'est beaucoup. Parfois, on les prend sans demander l'autorisation. On les prend parce qu'elles sont là. Et ces données vont servir à un système basé sur des réseaux de neurones, architecture, transformers, de construire un modèle qu'on va parler, on va parler à ce moment-là de modèle de fondation ou de modèle génératif. Ce modèle, ce gros modèle, mélange beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. De nouveau, si je parle de la langue, il mélange beaucoup d'anglais parce que la plupart des sources utilisées sont en anglais, un peu de français, un peu d'allemand, un peu de swahili, ce que vous voulez, mais les langues les plus représentées sont quand même les langues occidentales et particulièrement l'anglais, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, en Chine où ce n'est pas l'anglais qui est prédominant. Donc, le mandarin, là-bas, dans les modèles chinois, c'est le mandarin. Alors, et on va faire un système qui va faire de l'apprentissage auto-supervisé, donc non-supervisé, pour construire ce modèle. On ne sait pas ce qu'on cherche, mais il va aller les relier, il va relier les éléments ensemble et ce très gros modèle que vous avez ici, modèle de fondation parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire autre chose, je reviens dans un instant, modèle génératif parce qu'il est basé sur l'idée de produire quand vous interagissez avec lui, donc vous avez les utilisateurs qui vont interagir avec le système, ils vont lui envoyer des requêtes, c'est-à-dire du texte, et lui, il va chercher dans son modèle ce qui ressemble, ce qui probablement, ce qui statistiquement suit le texte que vous avez entré et donc, il va générer quelque chose qui statistiquement est compatible avec votre entrée, donc vous lui demandez de vous produire le dessin, je ne sais pas, une image de girafe, girafe, le mot girafe, il est quelque part dans le modèle, mélangé, image aussi, certaines instructions sont codées plus ou moins dans le dur d'ailleurs, et il va produire, il va générer une image qui correspond à celle d'une girafe et vous donnez une jolie image d'une girafe, d'accord ? Donc statistiquement, c'est facile ce que je viens de dire, mais si vous lui rentrez un poème ou un texte plus long, ça lui donne encore plus de contexte pour aller vous chercher quelque chose qui ressemble à ça, donc il peut très bien vous écrire un poème à la Verlaine si vous commencez par dire il pleut dans mon cœur et voilà, donc il va vous faire un poème qui est un peu verlénien. Donc, ce modèle n'est pas tout seul en fait, il n'y a pas que le modèle. Les concepteurs, Open Air en l'occurrence, a fait plusieurs choses depuis que Tchadjpiti avec GPT3 puis 3.5 et maintenant 4 a été fourni. Ils l'ont amélioré parce que l'apprentissage s'arrête à un moment donné, ça prend des mois et des mois l'apprentissage en question. Donc, le premier modèle s'arrêtait en septembre 2021, le deuxième, celui d'aujourd'hui, s'arrête en avril 2023, si mes souvenirs sont bons, mais ils ont fait quelque chose d'autre. Ils l'ont ajusté pour qu'ils ne disent pas des choses qui ne sont pas politiquement correctes ou illégales parce que dans les données qu'il a été cherchées, il y a de tout et en plus, la corrélation donne de tout. Donc, on a utilisé de l'apprentissage par renforcement à travers un retour humain pour filtrer un peu certaines réponses et les rendre interdites. Ça ne veut pas dire que le système ne les produit pas, mais elles ne sont pas dévoilées. On a ajouté donc certains filtres pour éviter aussi certains usages, par exemple, construis-moi une bombe atomique. On a ajouté des modules parce que si vous demandez aux premières versions de ChatGPT combien font 5 plus 7, ils pouvaient vous répondre n'importe quoi. Ça pouvait être 13 une fois et 25 une autre. Maintenant, on a ajouté des modules de calcul donc ils vous répondent précisément 12. Tout ça à travers une interface. Donc, système à usage général et ceux qui utilisent ce système, savent qu'ils peuvent lui demander n'importe quoi. C'est ce qu'il vous propose de faire. Mais, on l'appelle modèle de fondation parce que je peux le prendre et essayer de renforcer ces données, sa connaissance dans un domaine spécifique. Par exemple, le domaine médical, ici. Je prends des données spécifiques au domaine médical, des articles médicaux, des comptes rendus d'opérations, d'analyses, etc. Et je fais un apprentissage supervisé sur ces données qui vient à travers l'interface de système augmentée. Donc, il y a maintenant un système finalement avec une connaissance générale, mais un peu de spécialisation dans le domaine médical. et je peux lui poser des questions dans le domaine médical. Il va y répondre de manière plus pertinente que le premier système. Et on peut remplacer médical par tout ce que vous voulez, bien sûr, dès lors qu'on possède des données là-dessus. Mais c'est toujours des données statistiquement corrélées avec la requête. Et j'ai tracé ici la chaîne de valeur parce que du point de vue industriel, si vous voulez, OpenAI a produit ça. Ça, c'est sa propriété industrielle à lui. Mais ici, qui a fait ça ? Ce sont des entreprises en général, des startups, etc., spécialisées dans tel ou tel domaine. Donc, ils ont ajouté à la chaîne de valeur, d'où l'importance de reconnaître dans la réglementation européenne dont il va être question tout à l'heure, qui possède quoi et qui est responsable de quoi dans le système. Parce que de responsabilité, il y en a. Ces systèmes ne sont pas si exempts de défauts. Et je vais mettre en avant quelques-uns d'entre eux très rapidement. Il faut que quelqu'un me donne le temps. Merci. Donc, parce que ma montre ne marche pas bien. disons. Donc, la première chose, je l'ai mentionné dès le départ, c'est la question du biais. Le biais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les données ne représentent pas correctement la population que vous étudiez. Population au sens statistique du terme. Ça veut dire que aussi, pas seulement qu'elles ne représentent pas correctement la population à étudier, ça veut dire aussi parfois que le biais est quelque chose qui va avoir des incidences, des conséquences, parce qu'on n'est pas en train de parler de statistiques seulement. On est en train de parler de systèmes qui vont traiter des caractéristiques humaines. et dès lors qu'on touche aux caractéristiques humaines, il y a des problèmes particuliers qui se posent. Donc, si par exemple, ici à droite, à gauche, si j'ai entraîné un système sur des données et ces données, c'était des images de bureau avec des ordinateurs, des hommes, des femmes, etc. Et cet entraînement, une fois que je l'ai fait, je lui montre une image, celle qui est là, et je lui demande qu'est-ce qu'il voit. Et il dit, le système réprime, un homme assis à un bureau avec un ordinateur. En plus, il se trompe, il dit laptop, c'est un desktop. Peu importe. Mais donc, à la place de la femme, il a vu un homme. Alors, il y a un système pour essayer d'expliquer ce qu'il y a dans le fonctionnement du système. C'est très difficile en parenthèse à cause de l'opacité due au grand nombre de paramètres. Mais ce qui montre ça, c'est que la zone de l'image qui a déclenché le plus fort poids synaptique, les plus forts poids synaptiques, c'est-à-dire ceux qui ont le plus influencé, vous vous souvenez de l'architecture, là où des poids synaptiques sont élevés, c'est ce qui a influencé le plus le résultat. Eh bien, c'est cette zone-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone ? Il y a l'écran de l'ordinateur. En d'autres termes, tout se passe comme si le système ne regardait pas l'image dans ses détails, il regardait l'écran de l'ordinateur et il dit il y a un homme dans la pièce. Eh bien, ça, ça veut dire que quand on a entraîné le système, on lui a montré des images dont une très grande partie représentait des hommes et des ordinateurs et une petite partie des femmes et des ordinateurs. Donc, statistiquement, qu'est-ce qu'il y a quand je trouve un ordinateur ? Un homme et pas une femme. Et ce n'est pas le raisonnement que le système fait. Il ne fait pas de raisonnement. Il fait la corrélation statistique. Cette corrélation statistique induit un biais. Bon, on l'a compris, mais on voit qu'il y a un problème qui est un problème de discrimination par le genre qui est le résultat de ça. Parce qu'évidemment, les gens vont être choqués en disant que le système n'est pas capable de dire qu'il y a des femmes qui font de l'informatique. Ça revient à ça. Ici, vous avez une autre caractéristique. C'est la sensibilité au bruit. Donc, colonne de gauche, vous avez un bus scolaire américain, une volaille, un volatil, et un temple asiatique. L'image du centre, c'est-à-dire les trois images, j'ai injecté un bruit au niveau des pixels dans les trois images. Un léger bruit, c'est-à-dire j'ai modifié certaines valeurs des pixels. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'image de droite ? Vous voyez la même chose. Oui. Eh bien non, le système, il voit une autruche, dans tous les cas. Et ça, c'est un problème qui est un manque, une sensibilité au bruit, mais il est dû à quoi ? Il est dû au fait qu'on a un modèle statistique de nouveau. c'est-à-dire c'est-à-dire que dans le grand modèle qu'on a, l'espace latent, tout est représenté par des vecteurs. D'accord ? Tout est représenté par des vecteurs. On va faire des produits scalaires entre les données et... pardon, les données qui sont entrées, qui vont être transformées en vecteurs, et voir la ressemblance en fonction du résultat du produit. Eh bien, il suffit que le produit scalaire entre deux valeurs soit légèrement supérieur, pardon, inférieur ou supérieur, oui, supérieur à un autre de quelques pouillèmes pour qu'il change complètement de réponse. Et en faisant des petites modifications, on peut changer complètement les vecteurs du modèle et donc obtenir des réponses très différentes. Ça prouve deux choses, c'est que le système ne comprend pas ce qu'il voit, bien sûr, mais aussi qu'il est très sensible au bruit. Un autre problème, un peu similaire mais pas tout à fait, c'est la robustesse. Donc ici, vous avez un système qui est appris sur les panneaux routiers nord-américains, de nouveau. Le signe stop a été un peu modifié, on lui a mis quelques stickers, et au lieu d'être interprété comme stop, il est interprété comme vitesse limite 45. Donc là aussi, le même phénomène s'est passé, mais là, ce n'est pas juste au niveau d'un pixel ou deux, c'est des petites modifications dans l'image. Et des petites modifications sont dans l'image, Dieu sait s'il y en a. Donc, on va passer à ça. Exemple de limite de l'IA générative, donc j'ai demandé à ChatGPT version GPT-4, donc le système le plus performant aujourd'hui, et qui utilise DALI, un système de production d'images, je lui dis, produit une image de la savane africaine ne montrant aucune girafe, ne montrant un lion, ne montrant aucune girafe, j'insiste, parce que je me méfie, ne montrant absolument aucune girafe, ne montrant absolument aucun éléphant. Et il me produit ça. Pas seulement il me produit ça, il me dit, l'image de la savane africaine a été créée en mettant l'accent sur un lion majestueux au centre, tout en respectant votre demande de ne pas inclure de girafe ni d'éléphant. Absence de sémantique, il ne comprend pas de quoi il parle, mélange du vrai et du faux dans sa réponse, quelle confiance je peux faire à ça ? Alors notez que j'ai demandé quand même quelque chose où j'ai insisté beaucoup. J'ai parlé du fait que comment il fonctionne, il va corréler ce qui est écrit avec le modèle. La répétition de girafe, tout ça, ça a joué un rôle dans le fait que tiens, il veut une girafe. Bon. Alors, pour conclure, quelques questions éthiques et sociétales qui introduisent un peu la discussion en table ronde qu'on va avoir tout à l'heure. J'ai mis ici une liste, mais ne la lisez pas. J'ai repris un peu quelques éléments que j'ai mentionnés ici tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Qui n'a pas anthropomorphisé Tchadjipiti ? On dit il, d'ailleurs il dit je. qui ne lui a pas prêté des facultés, des capacités. On a très facilement cette capacité d'attribution. Dès lors que quelque chose se comporte un peu comme du vivant, on lui donne les caractéristiques du vivant et en particulier les caractéristiques humaines. Ça, c'est juste un élément qui est à la fois philosophique, mais qui est aussi un élément de notre comportement et notre appréciation des ordinateurs. De nouveau, je n'ai pas le temps de tout développer, mais j'ai listé ici en plus de ce que j'ai mentionné un certain nombre de limites. Ce sont des limites. Le problème de l'opacité, la difficulté de l'explicabilité, en particulier pour les systèmes génératifs. Il n'y a pas de processus de vérification et de validation solide. Ce n'est pas comme dans un avion ou une centrale nucléaire. Donc si on veut utiliser l'IA pour piloter des avions ou des centrales nucléaires, un peu de... Le problème du biais, les corrélations inappropriées, ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire le fait d'inventer des choses de toutes pièces. Il y a de nombreux exemples. Un avocat qui a utilisé Tchadjipiti pour construire sa plaidoirie, il lui a inventé une jurisprudence qui n'existait pas. Le New York Times qui a demandé à Tchadjipiti quand est-ce que le New York Times a parlé pour la première fois d'intelligence artificielle. Il lui a répondu, c'était le 10 juillet 1956, à propos de la conférence, j'ai parlé tout à l'heure, etc. Faux, il n'existe pas cet article. Absence de lien causal, ce n'est que de la corrélation et corrélation, ça peut être n'importe quoi. Mais corrélation, parfois, c'est ça, c'est bon. Et puis, pas d'inférence logique, pas de sémantique. Donc, j'attire votre attention sur ce document qui est téléchargeable sur Internet. Système d'intelligence artificielle générative en jeu d'éthique qui a été produit par le Comité national pilote d'éthique de numérique, donc Claire et moi sont membres, qui est paru en juin dernier et qui développe un peu ces éléments des enjeux éthiques. Enfin, d'abord, il décrit ce que c'est que les systèmes d'IA génératifs. Donc, si vous tapez CNPEN IA générative ou n'importe, vous allez le... J'aurais dû mettre le lien, mais enfin... Et finalement, il y a quand même l'autre côté de la médaille sur l'impact sur le climat parce que ces systèmes, comme vous le comprenez, utilisent beaucoup d'énergie pour l'apprentissage, utilisent un peu moins, mais en utilisent quand même quand on les interroge. Eh bien, donc, il y a un impact climatique parce que ça utilise l'électricité. Et l'électricité, eh bien, elle est produite soit par du gaz, soit par du pétrole, soit par du charbon, dans la plupart des cas, soit par du nucléaire, parfois. Donc, l'impact climatique est important. Il y a des études là-dessus. L'une des difficultés, c'est de distinguer l'IA du numérique en général. Quelles sont les bonnes métriques pour mesurer ça ? C'est un sujet qui se travaille. Et pour finir, c'est mon dernier. Donc, la Commission européenne, comme d'autres, mais surtout la Commission européenne et les pays européens ont voulu comprendre les enjeux éthiques des systèmes d'intelligence artificielle en général et aussi essayer d'anticiper et de comprendre comment investir, comment développer l'IA. Donc, ils ont formé un groupe d'experts sur l'intelligence artificielle en 2018-2020 et ont demandé des recommandations éthiques et des recommandations sur l'investissement. Alors, les recommandations basées sur l'éthique sont au nombre de sept. Ce sont des exigences. Les systèmes d'IA doivent respecter. La supervision humaine doit être toujours là. La robustesse technique, le respect de la vie privée, la gouvernance des données. Là, je les cite parce que je vais y revenir dans une seconde. La transparence, la non-discrimination, l'équité, le bien-être social et environnemental. Là, il y a la question de la responsabilité. Alors, pourquoi je les mentionne maintenant ? parce que ça, c'est rentré dans la machinerie européenne et ça a été la base de la réglementation européenne sur l'IA dont il sera question tout à l'heure dans la table ronde. Et j'ai voulu donc introduire un peu cette base de réflexion et de recommandations qui a été donnée à l'époque. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada